Pas une année ne passe sans que ce mot agite la sphère médiaco-politique. Ça s'appelle le burkini. Vous savez, cette lettre consonne, voyelle, ce nouvel épisode dans le débat sur le burkini à Grenoble qui arrive. Le groupe d'opposition d'hiver droite du conseil municipal de la ville d'Isère a annoncé avoir déposé plainte contre le maire écologiste Éric Piolle. Bonsoir Éric Piolle. Bonsoir. Alors on va revenir d'abord sur cette plainte contre vous, initiée par Alain Carignan, l'ancien maire grenoblois. Ce dernier, lui, estime que vous ne respectez pas la récente décision du conseil d'État qui interdit le burkini dans les piscines municipales. Il en veut, pour preuve, un épisode médiatisé du 28 juillet dernier, quand des femmes en burkini avaient été autorisées à entrer se baigner dans la piscine. Jean Brun, quelle est votre version des faits Éric Piolle ? Bonsoir, je ne réponds pas à Alain Carignan. Vous savez, Alain Carignan, c'est le maire corrompu de Grenoble. C'est sa trace dans l'histoire, corrompue au sujet d'affaires de l'eau. Et ça fait 20 ans maintenant qu'il revient. Il était déjà là dans les années 70 et ça fait 20 ans qu'il revient polluer la scène politique grenobloise. Donc pour nous, c'est un non-sujet. On l'avait dit déjà. La question de cet été, c'est l'accès à l'eau, c'est la sécheresse, c'est les incendies. Par rapport à il y a 40 ans, c'est 20 fois plus d'incendies sur la planète. C'est la Belgique qui brûle tous les ans maintenant dans le monde. C'est ça nos vrais sujets. Et le reste, on continue les politiques universalistes d'accès à l'eau. Et on respecte la décision qui a été prise par le Conseil d'État, qui est d'interdire les jupettes qui descendent sur les jambes et d'autoriser le reste. Alors précisément, revenons tout de même à cette plainte contre vous parce qu'effectivement, s'il s'agit aussi de l'eau, puisque ce sont les piscines, mais pas l'eau qui nous manque aujourd'hui, cette plainte à laquelle malheureusement vous devrez répondre. Vous venez de vous défendre en utilisant notamment cet article 10 du règlement des piscines. Toute femme présentant une tenue de bain couvrante ajustée près du corps peut entrer dans une piscine grenobloise. Une tenue ajustée donc près du corps. Donc pour vous, s'il n'y a pas jupette, il n'y a pas burkini. C'est ça que vous dites ? Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est ce qui permet à l'ensemble de nos concitoyens de venir se baigner comme ils le souhaitent. Ils peuvent s'habiller comme ils le souhaitent. Ils doivent juste respecter des règles d'hygiène et de sécurité. Et en plus, cette décision sur les jupettes du Conseil d'État, c'est tout. Et le reste, c'est vraiment un non-sujet. À Grenoble, vous voyez, on parle quand même de la guerre en Ukraine un peu partout et des impacts sur l'énergie. À Grenoble, d'ici la fin de l'année, nous produirons l'équivalent de la consommation de l'ensemble des ménages grenoblois en électricité 100% verte, ni fossiles, ni nucléaires. Grenoble a été choisie par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe en cette année 2022. Et donc, c'est une fierté pour vous et vous êtes heureux de tout cela. En revanche, Éric Piolle, je suis vraiment n'arrêt d'inciter parce que notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment le burkini et cette plainte qui vous est malheureusement... Mais c'est votre sujet. Vous savez, madame, en fait, il y a 20 ans, les médias y avaient donné 50% du temps de parole, même il y a 15 ans, aux climato-sceptiques. Et aujourd'hui, la bonne question à se poser, c'est dans la monde qui brûle... Excusez-moi, Éric Piolle, mais quel est le rapport, en fait, entre un débat sur un burkini et le climat ? Parce que pour l'instant, personne n'est ici climato-sceptique. Mais si vous pouviez, s'il vous plaît, répondre tout d'abord à nos questions et puis on continuera, si vous le permettez. Parce que nous, on essaie de comprendre justement cette plainte contre vous, Éric Piolle, et comment vous allez vous positionner ? Le problème, c'est que les climato-sceptiques d'aujourd'hui sont tous ceux qui souhaitent occuper l'ensemble de l'espace médiatique avec des sujets qui, en fait, n'en sont pas. Donc en fait, si on est climato-sceptique aujourd'hui, j'essaie de comprendre, si on est climato-sceptique aujourd'hui, on va donc lancer un débat sur le burkini parce que ça permettra de ne pas parler du fait que la planète brûle, c'est ça ? C'est une grande conspiration, en fait. C'est-à-dire, c'est la question... Non, c'est pas du tout une question de conspiration, c'est juste se dire que nous occupons à peu près 2 à 3% de nos sujets de discussion dans le débat public sur les questions du climat, sur les questions de justice sociale. Tout à fait. Mais il y a aussi la question du sujet de la liberté, en fait. Il y a aussi le sujet de la liberté, il y a le sujet de la laïcité, il y a le sujet du droit des femmes. Et je pense, en tout cas, que ce sujet peut les englober et avoir, justement, une voix peut-être dissidente qui est la vôtre et nous expliquer pourquoi, pour vous, il est important que chaque femme puisse se baigner. Et toujours intéressant, peut-être faut-il rappeler d'abord les deux décisions de justice concernant l'utilisation du burkini en piscine, si vous le permettez, sans être climato-sceptique, n'est-ce pas ? Le tribunal administratif, d'abord, qui suspend le nouveau règlement de piscine qui autorise l'utilisation du burkini, règlement que vous aviez initié, et puis, vous vous faites appel devant le Conseil d'État qui confirme cette suspension. On se demande juste si vous vous évertuez, malheureusement, à ne pas respecter la loi. Donnez-nous votre vision des choses. Est-ce que vous vous évertuez à ne pas respecter la loi ? Les deux décisions de justice, nous les respectons pleinement. Dès le 1er juin et l'ouverture des piscines d'été, nous avons respecté la décision, la première décision, celle du tribunal administratif. Et cette décision n'était pas de suspendre l'ensemble du règlement des piscines. Cette décision était de suspendre les jupettes qui ne sont donc pas prises du corps, considérant que c'était une dérogation excessive par rapport au fait que nous avons interdit les shorts. Alors, si vous le permettez, il est respecté cela. Et les combinaisons sont autorisées pour tout le monde. Et ça permet l'universalité de l'accès, l'accès là à l'eau. Vous savez qu'à Grenoble, par exemple, les scientifiques nous disent que nous avons dans les dix dernières années vécu trois jours caniculaires par an en moyenne. Et qu'en 2050, nous vivrons avec 43 jours caniculaires par an en moyenne. Pour vous, accès à tout le monde aux piscines, c'est important. Les fraîcheurs sont fondamentales, et c'est ça que nous mettons en place, cette universalité et les questions de justice sociale également. Parce que c'est aussi là-dessus, c'est parce que nous avons lancé, par exemple, un programme auquel on pourrait s'intéresser aussi, Destination Vacances, pour que l'ensemble des jeunes de 16 à 25 ans puissent partir en auberge de jeunesse, ou dans les sites de la ville, pour pouvoir avoir accès, là aussi, à la fraîcheur et à des vacances. Et donc, nous faisons ça pour les 16-20 ans, pour entre deux et quatre jours, en moyenne. Donc, c'est ça, en fait, le cœur des politiques. Donc, pour vous, il est important que chacun puisse entrer dans une piscine municipale et pouvoir se rafraîchir et avoir accès à l'eau. C'est votre point de vue, donc, que l'on voulait entendre. La liberté, donc. En revanche, si je puis me permettre, Éric Piolle, juste un point. Vous n'êtes pas sans savoir que le burkini, en tout cas, avec la fameuse jupette dont vous parlez, en tout cas, le fait de se cacher pour pouvoir se baigner, c'est un outil machiste destiné à contrôler le corps des femmes. Alors, où est la liberté des femmes dans ces cas-là ? La liberté des femmes, c'est que, de tout temps, en fait, il faut laisser les femmes s'habiller comme elles le souhaitent. D'accord. Et les interdits qui sont posés sur le corps des femmes sont toujours des interdits contre lesquels il faut lutter. Et après, on peut mener des combats politiques, d'émancipation des femmes ailleurs. On peut mener des combats politiques contre la présence des religions dans la sphère politique. Et je poursuis ces combats-là également. Mais la protection des femmes ne passe pas par l'interdiction sur leur façon de se vêtir. Ça n'a jamais été le cas. Quand c'était l'interdiction du pantalon au 19e, au début du 20e, ça n'était pas plus le cas. Le vélo a été un grand moyen d'émancipation des tenues des femmes, puisque avant, il fallait qu'elles demandent l'autorisation préfectorale de pouvoir porter un pantalon. Et donc, en fait, il faut lever les interdits et que les femmes puissent s'habiller comme les hommes. Et d'ailleurs, dans les piscines de Grenoble, vous pouvez aller vous baigner seins nus, comme les hommes peuvent aller se baigner seins nus aujourd'hui. Vous ne pensez pas que ça peut choquer, justement, ces femmes qui préfèrent être couvertes, d'avoir des femmes à côté seins nus ? On est presque dans quelque chose de... C'est une dichotomie. Vous voyez ? C'est clairement opposé. D'un seul coup, vous avez une femme en burkini parce que... Non, c'est juste la liberté. En espérant que ce soit son choix. Chacun s'habille. En espérant que ce soit son choix. Mais où commence et où s'arrête la liberté d'autrui, Éric Piolle ? Ou comment c'est où s'arrête la liberté d'autrui ? Une femme seins nus ne peut-elle pas... La loi, bêtement, la loi de 1905. Mais la loi de 1905 permet de respecter la laïcité, Éric Piolle. J'en finis, vous allez me répondre. Elle garantit la liberté de conscience, d'accord ? Elle découle, cette liberté de conscience, de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Est-on dans le respect de l'ordre public si l'on est seins nus ou si on porte un burkini ? Est-ce que ça ne gêne pas les autres ? Un exemple très clair. Se promener dans la... Ce n'est pas une question d'ordre public, madame. Ah si, ça fait partie notamment de la définition de la laïcité, Éric Piolle. Si on se promène seins nus, ça ne choque pas ? Vous voyez, on n'est pas dans les limites du respect de l'ordre public ? Non, d'ailleurs, même le ministre de l'Intérieur, vous voyez, quand il y a eu les policiers qui avaient verbalisé des femmes seins nus dans les Pyrénées-Orientales l'été dernier, le ministre de l'Intérieur avait pris leur défense. Arrêtons de légiférer en permanence sur les vêtements des femmes, laissons-les s'habiller comme les hommes, comme elles veulent. C'est votre point de vue et c'est votre liberté d'expression. Donc pour vous, le port du burkini, ça n'a rien à voir avec un outil militantiste islamiste, c'est ça ? Ah, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il faudrait les convictions des gens, en fait, pour l'État qui est un État laïque. Si ça n'est pas un outil militantiste islamiste... Madame, en fait, vous êtes en train de faire... Non, j'essaie juste de comprendre en réalité, Eric Piolle. D'interviewer le premier maire écologiste d'une grande ville à un moment où... Où il y a une plainte contre vous pour non-respect de la loi. Mais il y a une plainte contre vous. Il en dépose disparaît. Non, ça nous intéresse, Eric Piolle. Vous parlez d'un maire corrompu. Ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Il est le maire corrompu de Grenoble. C'est vous qui le dites, Eric Piolle. C'est vous qui le dites. Écoutez, c'est votre point de vue. Non, 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 ça, c'est pas moi qui le dit. Ça, c'est le maire corrompu de Grenoble. Ah ben la justice, là, excusez-moi, mais M. Carignan a été condamnée. Très bien. Voilà, c'est le maire corrompu de Grenoble. On vous accuse en revanche d'être une sorte de cheval de troie, Eric Piolle, on vous accuse aujourd'hui d'être une sorte de cheval de troie de l'islamisme en France. Et ce sera ma dernière question sur le burkini. Nous allons donc continuer pour le reste, notamment sur l'eau. Eric Piolle, on vous accuse aujourd'hui d'être une sorte de cheval de troie de l'islamisme en France. Est-ce que ça vous choque ? Comment est-ce que vous répondez aujourd'hui concrètement à vos détracteurs ? Mais je n'ai pas à répondre à mes détracteurs. Je pose, je suis fondamentalement universaliste. D'accord ? Je respecte scrupuleusement la loi de 1905. Et je respecte scrupuleusement aussi le combat politique que je conduis face à l'ensemble. C'est pas, on se cache pas derrière, c'est un texte fondamental. C'est une interprétation d'un texte fondamental, vraisemblablement. C'est plus la même époque, on est en 2022, la vie évolue, les choses sont graves. Le Conseil d'État a rappelé, et dans sa décision de justice du mois de juin et en 2016, quand certains maires avaient voulu interdire les burkini, le Conseil d'État a rappelé qu'il n'était pas possible d'interdire le burkini parce que ça ne respectait pas, cette interdiction ne respectait pas la loi de 1905. On a juste en face de nous cette décision du Conseil d'État, on va pas y revenir, la décision qui dit la dérogation très ciblée apportée pour satisfaire une revendication religieuse aux règles de droit commun, de port de tenue de bain près du corps édictée par des motifs d'hygiène et de sécurité est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et donc l'égalité du traitement des usagers dans des conditions portant atteinte aux principes de neutralité des services publics. Voilà, ça c'est la décision du Conseil d'État. C'est effectivement la jupette qui descend sur le corps. Bien sûr, donc le légume, tout va bien. D'accord, très bien. Oui, tout à fait. Ok.